Depuis dimanche, plus de 150 archers sont réunis à Saint-Jean-de-Mont où sont mis en jeu 17 titres européens. Durant toute la semaine, ils participent aux différentes phases de qualification, individuellement ou par équipe. Tous ont le même objectif, participer au match médaille, c'est-à-dire les finales, qui auront lieu samedi et dimanche dans un cadre exceptionnel, l'esplanade de la mer, juste au-dessus de la plage des Oiseaux. Le dispositif, ça va être de cible, donc 30, 50 ou 70 mètres selon les catégories de personnes, et placé devant un superbe mur de 21 mètres de long sur 4 mètres de haut pour sécuriser la zone. C'est vraiment une particularité que dans l'handisport, ça ne se fait pas trop. Et là, c'est la première fois où les finales vont se passer ailleurs que sur le terrain des qualifications. Mais pour avoir la possibilité de tirer ses flèches dans ce cadre unique, les archers doivent gagner leur place sur le terrain de sport du Collège des Pays-de-Mont. Le français Olivier Athème, qui reprend la compétition après 8 ans d'arrêt, jouera la petite finale en équipe mixte. Pour lui et pour toute l'équipe de France, jouer à domicile est une source supplémentaire de motivation, mais cela peut également engendrer une pression supplémentaire. C'est toujours un privilège de tirer chez soi, c'est sûr. La motivation est là et les Français sont là derrière nous. Donc du coup, c'est vraiment un point fort pour nous et comme réapprentissage, on ne peut pas faire mieux. Tous les gens qui sont autour d'ici, forcément, ils les ont déjà croisés sur des terrains. Donc ils ont cette envie un petit peu débordante des fois de réussir aussi pour remercier tous les gens, remercier l'organisation du travail qui est fourni. Et puis du coup, on a tendance à mettre le curseur un petit peu trop haut, à crisper un peu. Donc nous, on essaye de travailler autour de ça pour leur dire oui, bien sûr, on est chez nous. Et donc, on fait profiter de ça en énergie positive et que ce ne soit pas une pression et une obligation de résultat. Les éliminatoires se poursuivent jusqu'à vendredi. Les finales par équipe débuteront dès samedi matin à partir de 9h. La compétition se clôturera dimanche avec les finales individuelles.